et bien yo tout le monde les gars donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que nous aurions pu voir dans le titre c'est à peu près la deuxième présentation du UDST de GTA V donc hier je vous avais présenté un peu plus le gros donc l'immeuble et tout ça et donc voilà je vais vous présenter vraiment le vidéo sujet donc je ne suis pas m'intéresser sur ça bon du coup là on se retrouve dans notre entreprise comme ça et donc là on va juste accéder au enfin à l'ordinateur voilà donc on met le le PSN le mot de passe tout ça allez connect toi ah j'arrive pas voilà ah du coup comme vous pouvez voir bon en fait j'ai déjà fait deux trois fois donc là il me reste encore juste trois caisses c'est pour ça en fait je vous ai attendu du coup on va faire l'achat et la vente vous voyez 81 pour juste attendre 5 secondes ça dépend du délai si vous êtes vraiment rapide vous avez un petit délai mais sinon c'est normal voilà donc là je confirme cargaison de narcotiques voilà donc là c'est bon on les a achetés donc là on doit les chercher par contre en avant j'espère juste qu'on n'a pas de temps parce que là je suis un peu seul et du coup sinon je perds quelques caisses c'est pas trop grave mais quand même en fait j'ai aussi remarqué un truc en fait ici vous pouvez vraiment demander vos véhicules et tout ça là vous pouvez avoir carrément des trucs gratuits donc ça c'est vraiment pas mal plus indépensé de la monnaie et d'aller dans le truc la gardienne de pegasus vous pouvez demander des trucs comme ça et tout donc moi juste le savage mais sinon j'ai un d'autre et donc voilà bon du coup on peut aussi atterrir avec l'hélico sur le toit et puis rentrer dans l'immeuble après ressortir et revenir et râler dans une côte ça c'est vraiment stylé bon là je l'ai pas fait mais je vous ferai peut-être après enfin bref donc là on sort de l'immeuble vite fait voilà donc là il y a ma petite évente donc là elle m'appelle voilà du coup récupérer la charison narcotique vous voyez c'est pas très très compliqué alors c'est juste à trois kilomètres bon ça passe on va juste euh donc c'est un peu long en tout cas j'espère vraiment que les présentations vous plaisent comme ça ça fait toujours très plaisir de le faire et donc en tout cas je trouve que c'est une bonne grosse source de revenus ça en fait c'est vraiment mal pour un bien parce qu'en fait à peu près avec un petit hangar plein enfin un petit entrepôt plein vous avez 240 000 et euh et vous payez à peu près 100 000 en tout donc vous gagnez quand même 140 000 donc c'est quand même pas mal sachant que vous êtes en session publique vous pouvez le faire avec vos amis tout ça ça c'est vraiment si bon moi j'ai eu un bug dans une session du coup je suis vraiment seul et du coup je peux vraiment bien faire les les cargaisons tranquilles voilà moi j'ai pas le bonus des joueurs qui sont en plus mais ça c'est pas très important bon allez go c'est parti donc on va vraiment rapprocher on est quand même un kilomètre 27 encore c'est aussi juste en haut ouais ce qu'on peut pas passer par ici non c'est trop vrai non c'est on peut-être que c'est par ici allez non ah mais les soeurs on va faire le tour on va passer par ici c'est quand même un petit temps d'économiser bien sûr et voilà non ah un peu compliqué ça bon alors alors du coup là on va arriver euh ici ouais là faut qu'on fouille la zone ok là y'en a une vous voyez donc là je dois aller je dois aller la ramener tout simplement ça va être bon je crois pas qu'on a trop de temps du coup ça devrait passer c'est le fait de trajet qui va être assez long bon là je reprends je prends l'hélico pour le deuxième trajet comme ça je ferai la vente bon je vous montre vite fait le trajet et puis euh et puis sinon je vais à peu près je vais couper et puis je vais vous retrouver euh bon je vais pas vous couper là mais je vais vous couper après comme ça je vous retrouve une fois que j'aurai tout vendu bon du coup faut reconnaître le temps que je monte un peu l'entrepôt et tout ça oh le bus voilà c'est bon il y a plus de dans les virages c'est moins compliqué maintenant sauf les petits palmiers ok bon alors c'est parfait tout ça on va à une bonne vitesse vu qu'on est en ligne droite avec la T20 c'est vraiment pas mal du coup je les recommencerai pour les petits nouveaux véhicules les gars donc je vous présenterai évidemment en tuning euh voilà ouais je pense que ce sera une bonne idée euh je pense que je mettrai ouais ma voix bon le temps que je les ai c'est quand même 1 150 000 enfin ouais ils ont baissé 750 000 du coup franchement ça passe mais avec le tuning c'est à peu près euh c'est à peu près 1 900 000 ouais il y en a vraiment un que j'aime vraiment parce que j'ai testé en course et faut avouer qu'il qu'il dépasse presque la T20 c'est un truc de ouf c'est vraiment il a une super bonne vitesse et tout ça c'est il est pendant pas mal alors là vous voyez donc là on va la déposer donc là vous entendez un petit bruit et tout ça bien stylé donc là vous voyez là on l'a posé et donc nous on va direct euh aller rechercher l'autre bon du coup je fais les deux autres et puis je vous retrouve euh je vous retrouverai après voilà ok donc les gars moi je vous dis ciao ok roh les gars donc là euh donc là j'ai livré les trois carizons donc vous pouvez voir qu'ils sont qui sont tous là bon j'ai eu très chaud avec la dernière je suis passé tout crème donc euh donc en fait là j'ai un peu de personnalité l'entrepôt vite fait donc en fait là vous pouvez placer les carizons et tout ça et là vous avez en fait des plans euh en fait les plans là ça va être les trucs que on peut améliorer le blindage les pneus tout ça le brouillard le blindage c'est pour l'avion le bateau la vitesse et le blindage et tout ça en fait c'est pour euh voilà les euh les véhicules de livraison en fait donc là vous allez voir en fait je vais tout simplement livrer deux trois petits véhicules là on n'utilise pas la radio ça sert à rien voilà et on va juste utiliser l'ordinateur portable alors donc vous voyez là on peut tout vendre donc là on vend tout t'as à continuer et donc là on va juste nous faire sortir de l'immeuble tout simplement enfin du truc et donc là en fait voilà donc là normalement je crois pas trop qu'on met time donc là on est tranquille du coup là vous voyez en fait on a ce véhicule si on a 30 minutes de faire ok ça devrait passer normalement on a un point de livraison et on a deux fermes ça devrait assez bien passer là est ce qu'il est loin 2 km en temps que ça passe on prend un témoin en retour dans notre côté on a un peu plus trop de détruire on a un peu plus trop de détruire bien euh bien la nouveauté oh putain j'ai eu peur c'est pas vraiment c'est pas vraiment euh c'est pas vraiment euh c'est pas vraiment trop grand 100 000 de l'art on va dire c'est pas vraiment important dans ce genre de mission peut-tu euh faire un fin de ça il y a pas tellement de l'oeuf c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc voilà ici et donc là on en a livré un et là on va devoir juste livrer le deuxième donc non ça devrait pas si le niveau time ça dépend pour l'une version avec l'autre non on va prendre un selfie et là on peut juste mon petit véhicule donc pas tes vente non ouais donc là vous pouvez voir je suis vraiment celle dans la station on va demander avec qui personne il va résister au niveau vite fait ouais je suis un peu fauché là quand même mais vous allez voir là avec les 250 millions de dollars ça va en faire du bien à mon portement voilà 2 km ça passe on sort une droite du coup ça va être encore plus rapide plus rapide c'est vraiment rapide sans plus rapide mais comme j'ai déjà dit dans notre partie c'est certain que les véhicules sont ici donc pas rapide c'est très rapide après j'ai fait 16 d'ici bon je mange toutes les photos super pour faire et allez allez après c'est sûr si vous voulez en prendre une livraison dans le désert ça va être un peu plus chaud on a beaucoup plus rapide on a encore plus rapide on a un peu plus rapide mais on a un peu plus rapide il y a un peu plus rapide je pense que je vais prendre des gros boquettes là je ne sais pas trop quoi par comment ça s'appelle les innovators en tout cas ce qu'on est vraiment stylé si nous avions et le blindage et tout ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment plus là vous êtes un petit sachant que voilà blindage c'est des millions 100 000 je crois et les plus c'est 95 000 je crois que mon jour je crois je crois je crois pour la vente j'ai eu dit on va teler pas seulement pour m je ça va vous le montrer une fois quand j'aurai je continue ah mais en fait c'est pas même je crois ouais c'est le clou quoi il veut il fallait me dire si tu veux dire ouais c'est le flou et voilà là vous voyez plus de 240 000 donc là on est vraiment nickel les gars donc voilà bon c'était c'était sympa je vous ai montré vraiment là complètement le nouveau DLC de Justin Socoline donc là en fait plus vous vendez vous avez un petit bonus notamment si j'aurai vendu une par une ça aurait j'aurai perdu 20 000 dollars un truc dangereux donc c'est un petit bonus qui fait toujours plaisir donc le principal donc là je vais être versé dans ma banque bon du coup si vous faites ça toute la journée c'est vrai que vous avez direct assez rapidement votre véhicule bon du coup là je suis déjà assez près de de la grosse bestia bon elle est pas c'est pas vraiment un gros tuning j'avais remarqué il y avait un pote il avait acheté mais il y a pas vraiment beaucoup de tuning dessus ça c'est un peu dommage bon je vous crois aussi que vous avez été bon voilà bon ok les gars donc moi je trouve que c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous ai remontré la vidéo complète je vous ai juste fait une petite coupure à vous donner mais c'était juste des derniers retours donc ça servait absolument à rien du tout donc les gars moi je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo et que je vous met peace c'est meilleur Abonnez-vous